Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans l'actu tout en français, je vais vous parler du plan covoiturage en France. D'abord, je dois vous expliquer ce qu'est le covoiturage. C'est quand on est plusieurs personnes dans une voiture. Par exemple, quelqu'un qui va au travail tous les jours en voiture peut emmener un ou une collègue avec lui s'ils font le même trajet. Ça, c'est du covoiturage. Un autre exemple, c'est si vous avez envie de voyager, d'aller d'une ville à une autre, vous pouvez utiliser un site ou une application de covoiturage pour voir s'il y a des conducteurs qui font le même trajet. Si oui, vous les payez et vous pouvez monter dans leur voiture. En général, on paye en fonction de la distance. Le covoiturage existe depuis longtemps. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça maintenant ? Le 13 décembre dernier, le gouvernement français, et plus précisément le ministère de la transition écologique, ont lancé un plan national de covoiturage. L'objectif était d'encourager ce mode de transport. En avril 2023, ils ont fait un premier bilan. De janvier à fin mars 2023, on a compté 2,7 millions de trajets en covoiturage avec, au mois de mars, 1 million. C'est deux fois plus que l'année dernière. Pour encourager les gens à partager leurs voitures, le gouvernement a donné une prime de 100 euros à partir du 1er janvier 2023 à tous les conducteurs qui se sont inscrits sur un site ou sur une plateforme pour proposer des trajets. Ils reçoivent la première partie de la prime 25 euros quand ils font un premier trajet avec des passagers, et ils reçoivent le reste 75 euros quand ils ont fait leur dixième trajet. Pourquoi encourager le covoiturage ? Il faut savoir que, tous les jours, 15 millions de Français vont travailler en voiture. Si on fait un trajet en covoiturage, et qu'on prend donc une seule voiture au lieu de 2, c'est 6 kg de CO2 en moins dans l'atmosphère. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui encourage le covoiturage. Il y a aussi les collectivités locales qui le font, c'est-à-dire les villes et les départements. Par exemple, à Rennes, la ville et le service de transport en commun proposent une ligne de covoiturage spécifique. C'est une ligne qui passe entre 4 villes moyennes autour de Rennes et il y a des arrêts comme des arrêts de bus. Les passagers qui ont besoin d'une voiture pour un trajet entre ces villes vont à un arrêt et utilisent une application. Les conducteurs voient sur l'application ou sur des panneaux lumineux au bord de la route que quelqu'un attend à un arrêt et ils peuvent prendre le passager. La ligne fonctionne entre 7h et 9h le matin et entre 17h et 19h30 le soir. Ce sont les horaires de travail. Les conducteurs reçoivent 50 centimes d'euros par trajet qu'ils proposent, même s'il n'y a pas de passagers. Et ils reçoivent 1 euro par passager qui les prennent dans leur voiture. Et voilà, j'espère que ce sujet sur le covoiturage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt !